Salut ! Aujourd'hui on va rêver avec un projet ferroviaire secret de la NASA. Projet complètement fou dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Je vous donne toutes les sources en fin de vidéos. Nous sommes dans les années 70 aux Etats-Unis. La conquête de la lune est gagnée et si elle vient solder une phase de la guerre froide elle vient aussi faire naître une idée folle dans les esprits. A présent tout est possible. Même un train sur la lune. Si on connaît bien le projet Apollo et le premier pas sur la lune ce qu'on sait moins c'est que les équipes de la NASA voyaient beaucoup plus grands et pensaient déjà établir une colonie permanente sur notre satellite. Tout a commencé avec un homme, Werner Von Braun. Nous devons définir le rôle que jouera à l'avenir le programme spatial. On estimait urgent de décider ce qu'on allait faire après Apollo. Von Braun a donc été chargé de fixer les objectifs de la NASA pour les 100 ans à venir et pas seulement les 30 dernières années du 20e siècle. Von Braun était ingénieur et pionnier de l'aéronautique allemande, naturalisé américain. Il avait travaillé sur le développement de missiles balistiques pour l'Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale, les fameux V2, avant de se rendre aux Etats-Unis avec l'opération Paperclip. Von Braun a rapidement été recruté par la NASA en tant que directeur du développement des vols spatiaux. Dans les années 1960, Von Braun a dirigé la mission Apollo 11 qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune. Cette réussite a incité Von Braun à penser à la prochaine étape de l'exploration lunaire. Comment transporter des matériaux et des équipements sur la Lune pour construire une colonie permanente ? Sauf que ça allait nécessiter de déplacer des masses énormes, vers la Lune bien entendu, mais aussi sur la Lune elle-même. Et c'est à ce besoin qu'allait répondre une idée. L'ingénieur était européen et c'était tout naturel pour lui de penser aux trains tant il était développé sur son continent d'origine. De plus, avec la guerre, il avait vu combien le ferroviaire était essentiel aux transports de masse. C'est ainsi qu'allait naître le projet secret nommé Lunar Surface Transport System, le LSTS. Un acronyme qui était facilement mémorisable par l'équipe et les partenaires du projet. En effet, l'équipe s'amusait à traduire ça par launching some tiny spaceship, c'est-à-dire lancement de minuscules vaisseaux spatiaux. Se moquant ainsi du sénateur du Tennessee, Ben Faker, grand détracteur du projet de conquête spatiale, qui avant Apollo se moquait de la fusée Saturn V en la désignant comme Teeny Spaceship. Pour concrétiser cette idée, Von Braun a rassemblé une équipe de chefs de projets talentueux. Le premier était un ingénieur en mécanique nommé David Robertson, qui était chargé de concevoir les systèmes de propulsion et les moteurs pour le train. Robertson était connu pour son travail sur les moteurs de fusée Apollo et était réputé pour être un véritable génie de la mécanique. Le deuxième membre de l'équipe était une ingénieure en aérospatiale nommée Marie Johnson, qui était responsable de la conception de la structure et du système de suspension pour le train lunaire. Johnson avait travaillé sur plusieurs projets de la NASA, notamment sur la conception du vaisseau spatial Gemini et elle était connue pour sa capacité à résoudre des problèmes complexes en matière de conception de véhicules spatiaux. Le troisième membre de l'équipe était un scientifique nommé George Taylor, qui était responsable de la conception des systèmes électroniques et de communication pour le train lunaire. Taylor avait travaillé sur le programme Apollo en tant que responsable de la communication entre les astronautes et le centre de contrôle de la mission et il était réputé pour son expertise en matière de conception de systèmes de communication avancés pour les missions spatiales. Avant de parler du train lui-même, il est important de comprendre les défis uniques de la Lune. En effet, la gravité sur la Lune est beaucoup plus faible que sur la Terre, ce qui signifie que le train devait être conçu différemment. En outre, la surface lunaire est recouverte de poussière fine et abrasive, ce qui a des implications importantes. Enfin, il fallait tenir compte des températures extrêmes de la Lune, qui peuvent varier considérablement entre le jour et la nuit. L'un des principaux défis du projet était de trouver un moyen de propulser le train lunaire. Étant donné que la Lune n'a pas d'atmosphère, il était impossible d'utiliser un moteur à combustion interne. Alors on devrait l'appeler le moteur à combustion interne tout simplement parce qu'on va utiliser trois éléments, c'est-à-dire de l'oxygène, un carburant et un déclenchant pour créer une explosion. Les trains lunaires seraient donc équipés de moteurs électriques alimentés par des panneaux solaires. Étant donné que la Lune n'a pas d'atmosphère pour ralentir les panneaux solaires, il serait plus efficace que sur la Terre. Une fois que le train était en mouvement, la gravité lunaire était suffisante pour maintenir sa vitesse sans avoir besoin d'une propulsion continue. Les freins étaient conçus pour réguler la vitesse sur les pentes et les descentes. La résistance aux températures extrêmes. La température sur la Lune varie considérablement, avec des températures qui peuvent atteindre les 120 degrés le jour et chuter à moins 573 la nuit. Le train devait être conçu pour résister à ces conditions extrêmes. La pressurisation, la Lune n'a pas d'atmosphère, ce qui signifie que les cabines de train devaient être pressurisées pour que les passagers et les équipements puissent survivre. Enfin, la Lune ce n'est pas plat, c'est plein de cratères, de creux et de bosses. Or, il était hors de question d'engager des travaux de terrassement. Aussi, il fallait faire avec le relief. Une fois toutes ces contraintes posées, il a paru rapidement qu'un train ferroviaire ne pourrait pas être viable. La poussière allait éroder énormément les constituants en contact roux-rail et les températures extrêmes et variables rendaient impossible la bonne tenue d'une voie. Il fallait un système sans contact et s'en fichant des températures et du relief. Sur le point d'abandonner l'idée même du projet, un jeune adjoint de von Braun avança un nom, Hermann Kemper. C'est un Allemand lui aussi. Il a déposé un brevet en 1934 sur un train qui n'en serait pas un et qui permettrait de s'affranchir de ses contraintes. Un train à sustentation magnétique, le maglev. C'est un maglev. Et un maglev, ce n'est pas ferroviaire. Ce n'est pas un train, pas plus que ce n'est un avion. Ce n'est encore qu'un concept à cette époque. Rien n'existe, car la guerre est venue interrompre ses recherches. Mais ça semble prometteur. La sustentation permet de ne plus avoir de contact et donc pas d'usure. Ça règle le problème de la poussière abrasive. La voie n'en est pas réellement une. Aussi, les températures variables ne posent plus de problème. Même mieux. Les aimants nécessaires à maintenir le train en lévitation doivent être hyper froids pour être supraconducteurs. Donc les conditions lunaires sont parfaites. La structure du train. Le train lunaire serait plus léger que les trains terrestres, étant donné la faible gravité sur la Lune. Cela signifie que le train pourrait être construit avec des matériaux légers, tels que des alliages d'aluminium ou de titane. Le maglev est électrique, il s'en fiche du relief et nécessite peu de maintenance. Ça semble être le mobile parfait pour la Lune. Mais puisque ce n'est encore qu'un concept et qu'il faut que le projet avance, Von Braun et son équipe décident de travailler sur un train classique, pensant qu'une fois que tout serait validé, on n'aurait juste qu'à basculer sur le maglev. Des maquettes sont réalisées, de même qu'une voie. Pas moyen de simuler l'environnement lunaire à grande échelle sur la Terre, aussi tout se fera en modèle réduit. On fera aussi d'autres maquettes, à l'échelle réelle celle-là, afin de donner de la contenance au projet face aux décideurs politiques et économiques. Il fallait convaincre du bien fondé du projet, afin qu'il soit financé. Et quoi de mieux qu'une mise en situation ? Bon ok, ils sont allés un peu loin dans le délire, en mettant en scène un truc qui ressemble plus à un club de vacances en train qu'à une base lunaire. Mais voilà, dans les années 70, on pensait que tout ça était à portée de main et un futur tout désigné. Alors résumons, pour déplacer les masses énormes nécessaires à la construction d'une base lunaire, on va y faire un train. Mais les contraintes et l'environnement spatial font que ce sera un maglev, alimenté par panneaux photovoltaïques. Alors si tout était si bien lancé, pourquoi on ne l'a jamais vu ? Et bien, malgré les avancées significatives dans les recherches, le projet de train lunaire LSTS a finalement été abandonné. Plusieurs raisons ont contribué à cette décision difficile, notamment les coûts de développement et de mise en œuvre extrêmement élevés, la complexité technique de la conception et la pression accrue sur les budgets des missions spatiales dans le contexte de la guerre froide. Le maglev était beau sur le papier, mais pas encore développé en réel. Aussi, de là à en faire un sur la Lune, ça relevait plus d'une chimère que d'autres choses. Le train lunaire impliquait des technologies avancées de lévitation magnétique, de propulsion et de communication, qui n'avaient encore jamais été testées auparavant dans des conditions lunaires. Les coûts de développement et de fabrication des matériaux nécessaires étaient également considérables et dépassaient largement les budgets alloués aux missions spatiales. De plus, la priorité de la NASA était alors de poursuivre le programme Apollo et de se concentrer sur la recherche scientifique de la surface lunaire plutôt que sur les transports. Les ressources de la NASA ont donc été progressivement transférées vers d'autres projets spatiaux, réduisant les financements alloués aux projets de trains lunaires. Malgré les efforts et la créativité de Van Brown et de son équipe, le projet de train lunaire n'a jamais pu surmonter ses obstacles financiers et techniques. Finalement, la NASA a pris la décision difficile de mettre fin au projet et de concentrer ses efforts sur des projets spatiaux plus réalisables et plus rentables à court terme. Ce projet est longtemps resté classifié car jugé peu glorieux par la NASA. Après coup, il avait été jugé fantasque et risquait de jeter le discrédit sur d'autres idées que la NASA voulait mettre en avant, comme celui d'une navette réutilisable. Aussi, il fut décidé de l'enterrer et d'en effacer les preuves. Ce n'est que très récemment qu'on a retrouvé les maquettes et quelques photos conservées par les descendants de l'équipe du LSTS afin d'honorer leur mémoire. Et ce n'est pas étonnant si vous n'en avez jamais entendu parler car moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à retracer cette histoire pourtant si merveilleuse. Un train sur la Lune. Avouez que ça a eu de la gueule. Et si je ne vois pas non plus comment ils auraient bien pu le réaliser, s'accrocher à un rêve ça permet au moins de voyager intellectuellement. Allez, levez les yeux au ciel et dites-vous que là-haut, une idée de train reverra peut-être le jour, qui sait. Au milieu des étoiles, tout est possible, à qui sait les voir briller. Tchou-tchou les rêveurs. Je vous dévoile ici toutes mes sources afin que vous puissiez vérifier par vous-même. Cette histoire n'a jamais existé. Je l'ai inventée de toutes pièces à l'occasion du 1er avril. Merci Bernard, c'est une bague de crétins ça. Il me plaisait de rêver et de vous embarquer avec moi. De nos jours, c'est le 1er avril tous les jours sur internet. C'est pourquoi j'ai voulu rendre un peu de sens à ce jour qui se voulait particulier et léger avant qu'on soit tous noyés sous les fake news quotidiennes. Il n'y a jamais eu de projets de train sur la lune. Et ce n'est pas demain qu'il y en aura un, tant l'intérêt est faible en regard des difficultés. Arriver à vivre sur la lune, dans la durée, est encore actuellement hors de portée. Alors un train, pensez donc. Mais on m'a posé la question plusieurs fois. C'est pourquoi j'ai eu idée de cette vidéo. Alors oui, la vérité est souvent décevante, surtout après quelques minutes de rêve. Mais je veux croire qu'avec cette vidéo, vous n'avez malgré tout pas perdu votre temps et que l'espace de quelques instants, vous avez rêvé avec moi. Tchou tchou les rêveurs.